Il paraît que la pierre possède un pouvoir extraordinaire. Un pouvoir que tous les éléments lui envient, mais qu'elle seule peut savourer pleinement. C'est le pouvoir de la mémoire, et pas n'importe laquelle. La mémoire des hommes. Nous les pierres, en magasinant vos vibrations à vous les humains, nous les portons en nous comme un fardeau, parfois comme un cadeau, avec fidélité et humilité. Nous sommes là pour ça, et même moi, qui fus édifié en béton, je porte en mon âme le souvenir ému de quatre générations. Que c'est bon de sentir encore les rayons du soleil frapper ma façade. J'ai subi les outrages du temps, bravé des tempêtes, connu la grande histoire et des moments heureux. J'ai traversé la vie des femmes et des hommes de l'archipel, animé d'un sentiment invariable depuis le jour de ma naissance. Servir. Depuis presque un siècle, je me dresse fièrement sur la côte est de l'île, à l'entrée de la Rade, à un peu plus d'un kilomètre du centre de la ville de Saint-Pierre. J'ai rempli ma mission avec plus ou moins de succès au fil des 36 000 journées qui se sont succédées depuis ma naissance. Et même si la beauté de ma jeunesse s'est évanouie dans les brumes du passé, je suis toujours là, vigoureux et déterminé. Si je suis encore debout, malgré le poids du temps et l'abandon des hommes, c'est que j'ai eu la chance d'être conçu par un ingénieur visionnaire et talentueux qui en son temps révolutionna l'architecture industrielle. Sous-titrage Société Radio-Canada ...